Suite de la culture, merci d'être resté avec nous, d'autant que maintenant on va faire un bond en arrière et un bond en avant avec le yiddish. On connaît tous la littérature, le théâtre, le cinéma et la presse yiddish. On a lu Singer, on a lu Sholem Alechem, on a lu le Dibouk. On sait que le yiddish, langue allemande matinée des bruits de Slav a connu son apogée entre les deux guerres. On sait que le yiddish était parlé par quelques 11 millions de personnes en Europe avant la Shoah. Mais voilà, 4 générations après la destruction des juifs d'Europe, le yiddish fait peau neuve. Terminé, les achequets poussiéreux, tremblotants, place à une nouvelle génération venue de tous horizons, religieux ou pas, d'Europe de l'Est ou pas, juifs ou pas. Le yiddish 3.0, c'est maintenant avec nos invités, Adi Walter, bonjour. Bonjour. Et Joseph Romano, bonjour. Bonjour. Et pour commencer, on vous emmène dans un resto de Mea Shearim, un quartier de Jérusalem, histoire de se plonger dans le bain. C'est vraiment le resto des ultra-orthodoxes, exactement comme dans le boui-boui de la série Stizel. Le rabbin Yakubovitch est honoré d'un Kigel et d'un Yaptchik. Moti Kreuzel, natif du quartier, cuisine de la nourriture authentique d'Europe centrale, celle des Ashkénazes. On enlève toute la graisse, la peau du poulet sèche et ça a le goût du paradis et en plus, c'est pas mauvais pour la santé. Ici, 50% de ma clientèle ne parle pas hébreu. Ici, ils se sentent chez eux et donc, ils parlent leur langue natale, le yiddish. En Angleterre, on parle anglais. En Hongrie, on parle le hongrois. Et à Mea Shearim, eh bien, on parle le yiddish. Vous parlez hébreu ou seulement yiddish ? C'est la langue impure. Nous ne la parlons pas. Impure, impure. Mais toi, tu la parles un peu quand même. Non, moi, je parle la langue sainte. Et comment tu fais quand tu prends l'autobus ou quand tu vas à la banque ? Quand j'en ai besoin, je m'en sers. Tu t'en sors ? Oui, on parle entre nous et on essaye de se comprendre. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette langue ? C'est une langue propre, qui ne contient pas de grossièreté. Quoi ? En yiddish ? Tu sais combien de gros mots existent ? Il n'y a pas d'insultes. En tout cas, nous, on ne les connaît pas. Oui, c'est ça. L'hébreu se parle fort, avec les mains. Le yiddish est une langue plus posée. Pour une même histoire, le livre en hébreu sera mince comme ça. Et celui, en yiddish, beaucoup plus épais. C'est vraiment une belle langue, agréable à utiliser. Bonjour, merci d'être là tous les deux. Une réaction déjà sur ce que vous venez de voir, le yiddish, il n'y a pas de gros mots ? Ce n'est pas ce que j'ai appris. Il y a beaucoup de gros mots. Alors, ce genre de restaurant existe un peu partout, notamment dans les quartiers orthodoxes que vous connaissez, à Williamsburg, aux Etats-Unis. Et désormais, le yiddish entre dans une autre dimension, un peu grâce à des gens comme vous. Et c'est une bonne nouvelle, même si tous les gens qu'on a appelés pour préparer cette émission nous ont dit qu'il n'y a jamais de bonnes nouvelles en yiddish. Donc, c'est grâce à des gens comme vous, vous, Adi Walter, vous êtes réalisateur, vous êtes bien jeune, vous sortez fin octobre en France, votre premier long métrage. Ça s'appelle Stettel, c'est entièrement yiddish, c'est en noir et blanc. On a eu la chance de voir ce film. C'est un film qui remporte énormément de prix. Voilà, vous allez revenir en octobre pour nous parler de ce film, Adi Walter. Mais là, je voudrais juste comprendre, par rapport à la thématique de cette émission, il y a quoi ? Il y a un renouveau du yiddish ? Pourquoi cette attirance de la jeunesse pour le yiddish ? Ce que je peux dire, c'est surtout ce que j'ai vu. Il y a, on a tourné le film en Ukraine, il y a en Ukraine, mais aussi en Pologne, dans les pays baltes, une appétence pour le yiddish. Donc, il y a désormais beaucoup, beaucoup de jeunes qui apprennent le yiddish, de gens très jeunes parfois, qui redécouvrent aussi, évidemment, la culture qui est liée à cette langue. C'est un phénomène qui est extrêmement présent et extrêmement prégnant. Ça m'a beaucoup surpris, d'ailleurs. Il y avait des jeunes Ukrainiens qui venaient sur le tournage, qui venaient sur le plateau. C'était des gens qui ne faisaient pas du tout partie de l'équipe du film, mais qui étaient passionnés de yiddish, qui apprenaient le yiddish, et qui voulaient venir voir comment on travaillait en yiddish. Et vous, Joseph Romano, vous êtes éditeur chez Academ, le site Academ, vous êtes encore plus jeune, et vous avez tourné votre premier court-métrage, qui s'appelle Pourri, mais qui est en partie en yiddish. Pourquoi ? C'est difficile de répondre à cette question. Il va falloir, pourtant. Je sais, mais c'est comme si on demandait à quelqu'un pourquoi il est amoureux d'une telle personne. S'il peut répondre, c'est mauvais signe. En général, s'il dit, ah, c'est parce qu'elle est drôle, c'est parce qu'elle est belle. Moi, j'ai eu une attirance très tôt pour le yiddish, c'était principalement pour deux raisons. C'est qu'un, je suis très intéressé par la culture religieuse, et par la culture orthodoxe juive, et la culture ultra-orthodoxe juive par le yiddish, en partie. Et deux, j'avais aussi un intérêt, ce qui m'a amené vers le yiddish, un intérêt... J'avais une passion pour les groupes, les mouvements juifs, politiques, militants, radicaux, et ne les trouvant pas dans la culture séfarade, qui est la mienne, je les ai trouvés dans la culture yiddish. Vous avez mis de la couleur, de la luxure, une forme de vie dévoyée dans Pourim, j'espère qu'on voit les images. Et ce qui est intéressant, justement, avec cette réappropriation du yiddish par la nouvelle génération, c'est qu'il y a de la joie, il y a de la vie, il y a de la couleur. C'est ce qu'on voit dans votre film, dans Pourim ? Absolument. Pourquoi ? Ça parle de quoi, dans le fond ? Pourim ? Vous voyez ? Pourim, ça parle de la religion et de la fantaisie de la religion, là où on a beaucoup tendance à montrer la religion dans son côté austère. Je voudrais qu'on vous montre les Vibers. Je ne sais pas si vous les connaissez, ce sont deux Israéliennes qui se sont réappropriées l'un des tubes de l'histoire du yiddish. J'espère que je vais bien le dire. c'est le yiddish quatrième génération, en Israël, montage, Anna Papiashvili. Deux amies israéliennes, actrices et chanteuses, ont décidé de concocter pendant le confinement un remake de la célèbre chanson yiddish « Baymir, bis to shine », écrite en 1932. Yael Tal et Michal Karmi sont alors devenus le groupe Vibers, femmes en yiddish, et ont sorti une version très acidulée de ce classique du répertoire yiddish. Ce projet est né tout d'abord parce que nous aimons beaucoup écouter de la musique, des styles de musique du monde entier. Et puis nous avons vu qu'il n'y avait pas vraiment de version pop de certaines chansons sur lesquelles nous avons grandi. Et puis on a pensé à ce projet, à quelque chose qui n'avait pas encore été fait. Et on s'est dit pourquoi pas ? Et on s'est dit pourquoi pas ? Le clip, tourné dans un country club au nord de Tel Aviv, rappelle ces fameux lieux de villégiature des Juifs ashkinaz dans les montagnes des Catskills au début du XXe siècle aux Etats-Unis. Ironie de l'histoire, c'est d'ailleurs après avoir entendu le duo de jazz afro-américain Johnny et George interpréter la chanson dans la région des Catskills que le parolier juif Samy Khan a acheté les droits et réécrit les paroles en anglais en conservant uniquement le refrain en yiddish. Ensuite, l'enregistrement de la chanson par les Andrews Sisters a rendu cette ère définitivement connue. Justement, pour rendre cette chanson plus actuelle, Yaël et Michal ont fait équipe avec le producteur de musique Yeshay Raziel et le chanteur Michael Mochonov qui interprète un segment de rap yiddish au milieu de la mélodie. Mais le choix de cette chanson n'est pas dû au hasard. Michal et Tal ont grandi dans des maisons ashkénazes où ses paroles étaient entonnées par leurs aïeux. C'est une chanson que ma grand-mère me chantait et puis souvent dans les discussions, elle me disait « Baymir bistushain » « Pour moi, tu es belle. » Alors je ne suis pas une personne tellement croyante mais quelque chose de spécial s'est produit en choisissant cette chanson. Alors merci à ma grand-mère. Vous savez, entendre des mots comme ça en yiddish, un air yiddish, ça nous ramène à des sentiments de nostalgie, à nos grands-mères. Oui exactement, c'est ça. Et les gens aiment se rappeler ces choses-là. C'est sympa, non ? Franchement. Elles sont rigolotes. Adi Walter pour Stettel, qui est donc entièrement tournée en yiddish, vous avez poussé vos comédiens, certains juifs, certains pas juifs, à apprendre le yiddish. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé avec l'aide d'un coach. On a travaillé avec Lily Rosen, qui est, pour ceux qui connaissent la série Un Orthodox, celui qui a appris ou fait apprendre le yiddish plus exactement, à Shira Haas, l'actrice d'Un Orthodox. Donc j'avais une partie de mes acteurs qui étaient yiddishophones, qui avaient grandi dans des milieux rassidiques à New York. L'acteur principal notamment ? L'acteur principal en particulier, d'autres également. Et puis, pour ceux qui ne parlaient pas yiddish, vous savez, un acteur, il est normalement capable de jouer dans n'importe quelle langue. Donc ça a été beaucoup de casting, ça a été beaucoup de... Il y avait des acteurs qui étaient capables de le faire. Et c'est avec l'aide de Lily Rosen, effectivement, qu'on a réussi à toucher le yiddish qu'on voulait recréer, parce que c'était le yiddish du peuple. Donc aujourd'hui, c'est un yiddish qu'on a tendance à ne plus véritablement entendre, parce qu'il a disparu avec la Shoah. Bien sûr. Il faut être très précautionneux aussi avec ça, parce que c'est une langue assassinée, quand même. Il n'y a aucun exemple contemporain dans l'histoire contemporaine d'une langue, avec autant de locuteurs, qui a été décimée à ce point. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'entend le yiddish dans beaucoup de pays, on l'entend en Argentine, on l'entend en Israel, évidemment. Mais ça reste aujourd'hui la langue des religieux, c'est-à-dire des ultra-religieux. Donc, ça n'est plus la langue du cordonnier, ça n'est plus la langue du bottier, du boucher. Tous ces locuteurs populaires ont quand même disparu, et cette langue avec. Donc, il a fallu faire tout un travail pour retrouver cette langue-là, y compris chez des gens qui sont yiddishophones. Ce n'est pas si simple. Alors, oui et non. Et si vous êtes là justement parce que non, il y a un renouveau du yiddish, il y a des lycées qui l'enseignent, il y a à la maison de la culture yiddish, on va écouter Tal dans quelques instants, en Israël, au lycée Benzvi de Kiryat Ono, et on est en train de le voir à l'écran, il y a des jeunes élèves qui apprennent le yiddish, et c'est une épreuve de yiddish qui va compter pour eux, pour le bac. Et à Paris, c'est à la maison de la culture yiddish qu'on est allé chercher des infos. La maison de la culture yiddish est dirigée depuis peu par un jeune historien, il a 36 ans, il s'appelle Tal Rybowski, et on lui a demandé justement pourquoi il y avait un engouement, d'une certaine façon, un renouveau. C'était étonnant. Pour moi, la continuité n'est pas étonnante. Le yiddish est partout ici en Europe, c'est-à-dire qu'il y a des échos de cette langue, des traces qu'on ne peut jamais effacer des traces. Et ce n'était pas une petite langue, c'est-à-dire que le yiddish avait plus de locuteur avant la Deuxième Guerre mondiale que toutes les langues scandinaves en sont aujourd'hui. Autour de 13 millions est le coûteur. Et c'est vraiment une des vraies lingues franques d'Europe qui est liée à ce continent. Pour moi, le fait que les gens aujourd'hui, après le grand génocide, décident de revenir à cette langue, cela est super normal. Il y a très peu de gens français qui apprennent le yiddish et par rapport, par exemple, à Pologne, même l'Ukraine, avant la guerre surtout, il y avait énormément d'étudiants. En France, beaucoup moins de jeunes. Mais il y a des jeunes. Nous avons pas mal de jeunes qui fréquentent la Maison de la Culture du Yiddish. Et là, il y a d'autres profils, on peut dire. Il y a les juifs et les non-juifs. Les juifs, c'est les gens comme moi qui avaient le yiddish dans leur famille. Et pour eux, c'est bien sûr aussi une enquête familiale. C'est une manière de chercher des racines. Et les non-juifs, qui sont fascinés par cette langue, qui est vraiment formidable. Vous le connaissez bien, j'imagine, Joseph Romano, vous apprenez le yiddish. Pourquoi ? Parce que c'est quoi ? C'est le mix allemand, hébreu, slave ? Alors moi, en l'occurrence, j'ai appris le yiddish grâce à Tal parce que je l'aidais pour un projet théâtral, pour un projet de mise en scène de théâtre. À l'époque, j'étudiais la scénographie. Et donc, j'ai fait les lumières pour un spectacle de yiddish. Jacob-Jacobsson. Jacob-Jacobsson. Donc, on a les images qu'on va peut-être passer. Et au début, quand j'écoutais les répétitions, je participais à ces répétitions par pur amour pour le théâtre et pas pour le yiddish. Je ne connaissais pas le yiddish. Et pour moi, quand j'écoutais, c'était comme si j'entendais du chinois. Ils disaient qu'il y a les juifs et les non-juifs et que les juifs l'entendaient dans leur famille. Moi, c'est... Voilà. Moi, je ne l'ai jamais entendu dans ma famille. Et peu à peu, je me suis intéressé à cette pièce de théâtre qui était très fantaisiste, très originale, très mystique. Et du coup, à côté, Tal me proposait d'apprendre le yiddish pour être... pour être... plus juste dans ma participation au projet. Et voilà, c'est la langue, c'est une sorte de suavité, c'est le fait que ce ne soit pas une langue nationale, c'est-à-dire que j'apprends à côté l'hébreu, mais c'est une langue qui n'a pas d'académie française. Bon, il y a toujours le YIVO et tout ça qui font un travail remarquable, mais c'est une langue qui, voilà, est toujours jamais officielle et ça, ça me plaisait. C'est une langue diasporique. Tal Rybowski va nous l'expliquer tout à l'heure. Jacob Jacobson, c'est une pièce qui a été écrite en 1930. Qui vient la voir ? Parce qu'elle est jouée en ce moment à Paris. Qui vient la voir ? de la génération de mes grands-parents qui, eux, ne sont pas Ashkenaz. Mais il y a des jeunes qui sont intéressés. J'étais très curieux de les rencontrer après les représentations parce qu'en ce moment, ça s'est joué là au Théâtre de l'Opprimé dans le XIIe. Et c'est des gens qui sont curieux de cette langue exotique qui n'a pas de fonction utilitaire. Apprendre le Yiddish, ça ne sert à rien. En fait, au sens propre, ça ne va pas nous permettre d'aller dans un pays et de communiquer avec des gens. Mais c'est une langue qui, par son histoire et par sa poésie, attire beaucoup de gens. Donc c'est principalement des Ashkenaz, mais il y avait aussi des non-juifs qui venaient et qui ont adoré ce spectacle. Adi Walter, juste avant de passer au sujet suivant, Stetel, ça parle de quoi dans le fond ? Ça nous laisse voir quoi ? Évidemment, c'est multiple. Mais en tout cas, une des choses, et je crois que c'est une des raisons du succès que remporte le film dans les festivals dans le monde, c'est justement la langue. C'est-à-dire, en fait, je me suis vraiment rendu compte, je le savais évidemment en l'écrivant, le film, mais peut-être que je n'avais pas réalisé à quel point ça serait un élément clé, en fait, dans le succès, dans les festivals de ce film, parce que la langue qui est parlée, évidemment, réveille à la fois des souvenirs douloureux, mais aussi restitue une culture gigantesque. Alors, je ne voulais pas demander le succès, je voulais savoir de quoi ça parlait, mais ce n'est pas grave, vous nous direz de quoi ça parle. Et puis, à travers ce que vous dites, on fait un bond dans le passé. Or, l'émission, elle veut faire un bond en avant. Je voudrais que vous montriez un extrait d'un duo de Montréal, ce sont les It Life Crisis, ils sont canadiens, ils ont lancé une chaîne YouTube en 2014, et ils chroniquent leur vie en yiddish, ils en sont à la saison 4. Je vous propose de regarder un extrait, et ça s'appelle le date, le mariage. Je suis très désolé, ma mère est en train. Je devrais aller. Bonjour, ma. Tu ne me as pas. Oui, oui. Tu as aussi tu ne peux pas te le dire, et tu as aussi ce que je veux. Je vais te dire, je vais avec, maman. Je suis très désolé. Ma mère aussi, je suis très désolé, c'est plus t'invite. C'est plus t'invite, c'est plus t'invite. C'est plus t'invite, maman. C'est plus t'invite, je t'invite. I'll call you back. 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 Joseph ? Je sais pas si c'est nouveau, moi, dans la littérature yiddish, quand j'ai découvert la littérature yiddish, je me suis rendu compte que c'était un peu loin de ce que je m'imaginais être la culture ashkenaz. Et il y a plus de joie qu'on ne le pense. Adi ? Oui, c'est vrai, je répondais tout à l'heure un peu à côté de la plaque quand je disais de quoi ça parlait le film, parce qu'en fait ce film effectivement parle du yiddish et du monde yiddish. C'est un monde où, bon, il suffit de lire sholam aleichem, mais où la joie, surtout l'humour, en vérité ce sont des clichés, c'est un peu dépensif ce que je dis, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une façon dans la langue de faire des jeux de mots qui est extraordinaire, il y a une façon dans cette langue de rire de tout, de se moquer de tout et de rien tout le temps. Bien sûr. Il y a la dimension politique et la dimension religieuse, c'était une langue qui est parlée autant dans les synagogues et autant chez les révolutionnaires, c'est ça qui vous interpelle aussi ? C'était la langue qu'ils avaient en commun, de toute façon, c'est-à-dire que c'était une langue qui véhiculait à la fois les matières religieuses quand elles étaient parlées par des gens religieux, mais aussi évidemment les idéologies. Donc c'est assez intéressant de voir en Union soviétique ce qui s'est produit avec le yiddish, c'était devenu une langue de propagande à destination des masses juives. Voilà, c'est vrai que le yiddish a été à un moment un outil de propagande, par exemple, pour l'Union soviétique. Bien sûr. Je voudrais qu'on vous montre maintenant un autre personnage qui justement allie la dimension politique à la dimension religieuse. Elle s'appelle Léa Kalisch, c'est une Américaine, elle est née en Suisse et elle parodie dans sa chaîne YouTube, évidemment, des chansons en yiddish. Elle a transformé le chant Echett Rahil en tube hip-hop. Entre la Jewish-American Princess et la Rabbanite Cool, voici Léa Kalisch. A 28 ans, cette New-Yorkaise ange Trimel nous prouve que le yiddish peut être sexy et résolument moderne. Léa Kalisch rêve de chanter en yiddish à la mi-temps du Super Bowl. En attendant la célébrité, elle parodie des chansons pop sur sa chaîne YouTube dans la langue ashkinase. Britney, version yiddish, il fallait y penser. C'est en s'inspirant de son grand-père, un survivant de la Shoah, que Léa a voulu grover en yiddish. La Chotspa, version Léa Kalisch, c'est aussi s'attaquer à la variété française. La New-Yorkaise est née en Suisse et parle couramment la langue de Molière. Sur scène, on peut l'entendre chanter du Jacques Brel ou reprendre les vers de Prévert dans les deux langues à la fois. Léa Kalisch, la Jewish pop star, rend de venir assortie son premier album en juillet. En français, en anglais et bien sûr en yiddish, elle a bien l'intention de courir après la célébrité si elle ne vient pas la chercher. Voilà, je l'ai dit, vous êtes jeunes, tous les deux, et voilà, des exemples comme ça de jeunes. On rit, c'est pop, c'est coloré, et c'est quatrième génération après la Shoah. Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu es plus jeune que moi, tu veux comment faire ? Place aux plus jeunes. Age before beauty. Non, mais cette réappropriation, elle me parle, et beaucoup de gens la font, et moi aussi, je tombe sur plein de comptes qui s'intéressent et qui s'approprient cette langue. Et c'est toujours avec beaucoup de... c'est très souvent avec beaucoup de pertinence. Et moi, ça me parle beaucoup, ce renouveau du yiddish, mais tout en gardant une sorte de... Ça veut dire qu'on peut s'amuser, en sachant qu'il y avait 11 millions de personnes qui parlaient le yiddish avant la Shoah, on peut s'amuser, c'est pas sûr. Mais le répertoire yiddish, la langue yiddish, regorge en elle-même d'expressions hilarantes et de cette joie. Je crois que Tal a dit... bon, Tal a travaillé sur mon film... Voilà, il a dirigé les petites voix des villageois. Je crois qu'il a dit quelque chose d'assez fondamental tout à l'heure. Dans le reportage, il explique qu'effectivement, c'était une langue qui avait plus de locuteurs avant-guerre que tous les pays scandinaves. Donc, il est normal que cette langue, aujourd'hui, finalement, ressurgisse, réapparaisse, c'est-à-dire qu'elle s'insère comme ça dans les cultures urbaines, dans le hip-hop, dans la musique électronique. C'est pas non plus surprenant, puisqu'elle a certes été assassinée, cette langue, mais elle est encore là, elle est présente. C'est vrai que je pense que ça, c'est un élément important. Puis après, c'est quand même une langue qu'on entend. C'est-à-dire, encore, c'est vrai que là, on voyait cette jeune chanteuse américaine. C'est vrai qu'à New York, c'est une ville où, quand même, le yiddish, on l'entend, comme à Londres. Alors, parler toujours par les mêmes catégories de gens, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus le tout-venant, mais c'est quand même une langue qui fait partie de la culture urbaine aussi, c'est-à-dire en particulier dans des villes comme New York ou Londres, ou même Buenos Aires, ce qui n'est pas le cas d'ici. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment, une langue existe dans des villes aussi importantes, aussi cosmopolites. Et donc, il est normal qu'elles existent dans les cultures urbaines. Avec des cultures urbaines, pop et colorées, oui. Mais passez à la maison de la culture yiddish et vous verrez que c'est tout à fait étonnant à quel point la langue reprend vie, et avec toute la joie, l'humour. Oui, et puis c'est ce que tu as fait aussi dans ton film. C'est-à-dire qu'en fait, en vérité, dans pourrime. J'espère qu'on a pu voir quelques images. Voilà, c'est ça. Merci. Voilà, c'est la fin de ce culture yiddish 3.0. Merci donc beaucoup, Adi Walter. Merci aussi à vous, Joseph Romano. Merci à vous. Vous reviendrez fin octobre. Vous êtes invité permanent. Voilà. Je voudrais qu'on se quitte avec un personnage très intéressant. Il s'appelle Anthony Russel, ou plutôt Anthony Mordechaisvi. Russel, c'est un chanteur afro-américain. Il est marié à un rabbin, le rabbin Michael Rothbaum, et il s'est emparé du yiddish, parce qu'en fait, il a craqué sur le yiddish en voyant The Simple Man, le film des frères Cohen, qui, à mon sens, est l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Voilà. Et maintenant, il ne chante ce Michael Anthony Russel, il ne chante que des chants yiddish. Voilà. Merci beaucoup. On se quitte avec Anthony Zvi Russel. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501